salam alaikum ici nous allons parler sur les matrices c'est quoi une matrice alors les matrices ce sont des tableaux de nombre c'est à dire des tableaux qui contient des nombres bien définition donc une matrice a est un tableau rectangulaire d'éléments de k avec k c'est exactement r ou bien c qui représente pas par ça de manière suivante c'est à dire tableau rectangulaire c'est à dire il existe des lignes et des colonnes bien alors il est dit de taille n fois p si le tableau possède n ligne et p colon par exemple ici on a le premier ligne deuxième ligne jusqu'à n ligne et ici on a le premier colonne deuxième jusqu'à p si c'est le gm colon bien on a les nombres du les nombres du tableau sont appelés les coefficients de a c'est à dire les a à 1 à 1 2 tous ces coefficients là sont appelés les coefficients les a ici sont appelés les coefficients bien alors chaque coefficient il est situé dans un im ligne et jm colon par exemple si on prend à 1 1 il est situé dans le premier ligne et le premier colon par exemple à i2 il est situé dans le deuxième ligne et le deuxième colonne bien donc on va prendre donc on a donc on note par la matrice a par cette notation c'est à dire les coefficients de de la matrice a i g avec ici le nombre de ligne c'est à dire il est entre 1 et n on a une ligne ici et g c'est le nombre de colonnes c'est à dire on a 1 g et les entre 1 et p bien on va prendre l'exemple pour bien illustrer la définition par exemple on a la matrice a qui représente de cette manière alors c'est quoi la taille de la matrice a bien on a la matrice matrice a de deux lignes 1 2 combien de colonnes on a trois colonnes le premier le deuxième troisième alors n est égale à 2 et p le nombre de colonnes est égale à 3 bien alors pas si c'est quoi à c'est quoi les coefficients de la matrice a les coefficients de la matrice a sont exactement 1 moins 2 5 7 3 0 par exemple c'est quoi le coefficient à 2 2 c'est à dire qui constitue et qui situé dans la ligne 2 et colonnes 2 c'est exactement voilà la ligne 2 colonnes 2 c'est à dire 3 c'est exactement 3 pour le 1 il est constitué dans la ligne 1 et colonnes 1 pour 5 il est situé dans la ligne 1 et colonnes 3 donc je pense il est clair on passe alors on dit que deux matrices sont égales deux matrices sont égales c'est ils vérifient deux conditions c'est le premier c'est ce sont deux la même taille deuxième si les coefficients c'est ce sont coefficients sont égaux chaque coefficient de deux matrices sont égaux par exemple si on prend la matrice a et la matrice b première condition est ce que de la même taille on a la matrice a deux lignes et trois colonnes bien la matrice b de deux lignes et trois colonnes et trois colonnes alors le premier condition est vérifié sont de même taille donc on va vérifier deuxième condition est ce que les coefficients correspondants sont sont égaux on a ici un un bien deux deux bien trois trois ici quatre quatre cinq cinq six six alors la matrice a est égal à la matrice b parce qu'ils vérifient les deux conditions sont de même taille et les coefficients correspondants sont égaux alors par exemple si on prend la matrice b et la matrice c sont de même taille deux lignes trois colonnes mais les coefficients correspondants ne sont pas égaux parce que par exemple on a ici quatre mais ici cinq quatre différents de cinq alors la matrice b est différente de la matrice c bien par exemple si on prend la matrice d et la matrice a on a la matrice a deux lignes et trois colonnes la matrice d de trois lignes 1 2 3 et deux colonnes alors ils ne vérifient pas le premier qu'on décide ne sont pas de même taille alors a et les déférent de d bien deuxième définition l'ensemble des matrice a une ligne et épicolante et l'on est noté par ça m cm c'est l'ensemble des matrice a une ligne et colonne à coefficient donc avec k on a dit que k est égal à r ou bien c par exemple on a a et b et c et d ce sont des matrices par exemple a b c ce sont des matrices de m de deux lignes et trois colonnes à coefficient dans r parce qu'on a ici des réels 1 2 3 4 5 si on prend par exemple e est égal à la matrice deux lignes deux colonnes premier ligne deuxième ligne premier colonne deuxième colonne quels sont ces coefficients on a ici le nombre imaginé alors les coefficients de e sont exactement c'est bien donc des matrices particuliers si on a le nombre n est égal à p c'est à dire le nombre de lignes est égal à nombre de colonnes alors la matrice est dit est dit matrice carré au lieu donc au lieu de écrire m de n n on note seulement m n k la coefficient donc avec k est égal à r ou bien c comme ça donc on a n lignes 1 2 jusqu'à n et m n colonne bien alors on a la part cette partie là en vert c'est exactement diagonale principale de la matrice qui forme par les éléments à 1 1 à 2 2 à 1 1 alors le nombre de lignes est égal à nombre de colonnes bien s'appelle partie diagonale de la matrice donc deuxième définition donc une matrice qui a une seule ligne donc un seul une seule ligne est appelée matrice ligne ou bien un vecteur ligne par exemple ici on a seule ligne et p colonne 1 2 3 jusqu'à p donc ce matrice là cette matrice est appelée matrice ligne ou bien un vecteur ligne de même si on a une seule colonne c'est à dire p est égal à 1 et on a n ligne donc ce matrice là il est appelée matrice colonne ou bien un vecteur colonne ou bien un vecteur colonne par exemple il y en a on a ici seule colonne et on a n ligne c'est appelé la matrice colonne troisième ou bien quatrième on a la matrice de taille n fois p dont tous les coefficients sont des zéros par exemple ici tous les coefficients sont égales à zéro donc ce matrice là cette matrice là il est appelé matrice nul noté par zéro une ligne virgule p colonne comme ça il est ou bien on noté par zéro simplement zéro bien on passe à l'addition de deux matrices c'est à dire la somme de deux matrices donc si on a a et b deux matrices donc pour faire la somme de deux matrices donc on a la condition suivante la condition suivante c'est il faut que a et b sont de même taille pour faire la somme donc voilà la condition il faut que de même taille a et b sont de même taille alors si a et b sont de même taille alors leur somme a plus b est égale à une matrice de même taille n fois p qui est définie par ça chaque coefficient donc on va faire la somme de chaque coefficient donc on va faire ça pour bien comprendre sur des exemples par exemple ici on a la matrice a donc je veux on a la matrice a et la matrice b donc pour faire la somme de deux matrices il faut de vérifier conditions est-ce que de est-ce que ce sont de même taille on a la matrice a de deux lignes et deux colonnes et la matrice b de deux lignes et deux colonnes alors ils vérifient sont vérifiées conditions alors on peut faire leur somme alors la somme a plus b donc on va faire la somme de chaque coefficient 3 plus 0 qui est égale à 3 moins 2 plus 5 qui est égale à 3 1 plus 2 qui est égale à 3 7 plus moins 1 qui est égale à 6 donc je pense qu'il est clair par exemple si on prend b c'est la matrice colonne c'est à dire seule colonne et deux lignes par exemple est-ce qu'on peut faire la somme avec a a plus b prime non pourquoi parce que les deux matrices ne sont pas de même taille on a ici la matrice a de deux lignes et deux colonnes et ici on a la matrice de deux lignes une seule colonne donc il faut attention faire attention pour faire la somme bien donc on va passer au produit d'une matrice par un scalaire si on prend une matrice a a coefficient donc a avec a exactement c'est r ou bien c et par exemple si on prend alpha appartenant à k alors c'est quoi la matrice a i g la matrice alpha désolé alpha a i g c'est le produit de alpha fois la matrice a on le note par alpha fois a ou bien alpha a simplement donc par exemple si on prend la matrice a est égale à la matrice de deux lignes et trois colonnes et alpha est égale à deux alors c'est quoi alpha a c'est à dire le produit de alpha par la matrice a donc c'est à dire on va multiplier chaque coefficient fois deux un fois deux qui est égale à deux donc on a deux désolé on va multiplier chaque coefficient fois deux deux fois deux qui est égale à quatre trois fois deux qui est égale à six zéro fois deux est égale à zéro un fois deux qui est égale à deux zéro fois deux qui est égale à zéro bien on a la matrice moins un fois a c'est à dire ici alpha est égale à moins un donc ce matrice particulier là donc il est appelé l'opposé de a est noté par moins un de a alors la différence a moins b c'est exactement la somme de la matrice a plus la matrice moins b elle est claire donc on va prendre un exemple si on a a c'est la matrice de deux lignes et trois colonnes b c'est la matrice de deux lignes et trois colonnes alors on peut faire la somme a plus b égale à une matrice de deux lignes et trois colonnes alors c'est quoi a moins b d'après ici a moins b c'est exactement a plus moins b c'est à dire on va multiplier b fois moins 1 ce qui est égal à ici moins 1 fois moins 1 est égal à 1 4 fois moins 1 est égal à moins 4 etc alors a moins b est égal à a plus ce matrice là bien donc on va passer à propositions si on a a et b sont trois matrices appartenant à l'ensemble des matrices de n lignes et picolons à coefficient donc a c'est à dire les trois matrices sont de même taille n fois p et on prend alpha et beta sont des scalaires deux scalaires dans k avec k est égal à r ou bien c alors on a la somme est commutative c'est à dire si on calcule a plus b c'est exactement b plus a bien deuxième propriété la somme est associative c'est à dire si on calcule b plus b plus c on ajoute a c'est exactement a plus b plus c c'est exactement on a la matrice a plus la matrice nulle c'est exactement la matrice a c'est à dire que 0 c'est l'élément neutre dans l'addition si on a alpha plus beta les deux scalaires la somme des deux scalaires fois a c'est exactement alpha fois a plus beta fois a cinquième propriété si on a alpha fois la somme de deux matrices a plus b c'est exactement alpha fois a plus alpha fois b bien donc exercice mini exercice à faire donc il faut de faire pour bien traîner donc on a a b c d e 110 matrices chaque matrice a son taille par exemple la matrice a deux trois lignes deux colonnes b c deux trois lignes trois colonnes c trois lignes deux colonnes d trois lignes trois colonnes e trois lignes deux colonnes alors calculez toutes les sommes possibles de deux de ces matrices donc je répète si vous voulez de calculer la somme il faut de vérifier est-ce que de même taille par exemple a et b ne sont pas de même taille donc on ne peut pas faire la somme mais par exemple a et c on peut faire la somme parce que deux deux sont de même taille trois lignes deux colonnes bien donc la question il faut de faire tous les sommes possibles deuxième question calculer la matrice trois fois a plus deux fois c donc il faut calculer trois fois a et calculer deux fois c et après faire la somme de même cinq fois b moins quatre fois d c'est à dire on va calculer cinq fois b après quatre fois d et on va multiplier par moins un après on va faire la somme troisième question trouver alpha tel que la matrice a moins alpha fois c soit la matrice n c'est à dire que a moins alpha c est égal à zéro donc on va calculer ce matrice là qui est égal à zéro et après on va on va trouver alpha et j'espère qu'il est clair et merci pour votre attention 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 Sous-titrage ST' 501